C'est l'heure de parler politique avec Yasmine et Marc-André, deux parents qui ont traversé les grèves dans le monde scolaire ces dernières semaines. Bonsoir à vous deux et bonne année. Bonne année, Raymond. Soulagé, j'imagine, Marc-André, que les enfants retournent enfin à l'école la semaine prochaine? Non, c'est certain. Après sept semaines à la maison, dans le cas qui me concerne, mes enfants vont dans une école de la FAE, donc c'est sûr qu'ils sont à la maison depuis le 21 novembre. Ça fait un très long congé du temps des fêtes, mais je pense que tout le monde a bien hâte à mardi au retour en classe. Yasmine, comment ça se passe de votre côté? De mon côté, c'est franc commun, donc très heureuse de savoir qu'ils vont être de retour en classe à temps plein dès mardi prochains. C'est le temps, là. C'est le temps de revenir à l'école et de revenir à temps plein. Ça n'a pas été facile pour les enfants, nécessairement. Ça n'a pas été facile pour les parents non plus, Marc-André. Non, effectivement. C'est sûr que ça change le quotidien. Puis en plus, quand c'est arrivé au mois de novembre, on avait déjà les premières semaines de l'année derrière nous. On avait une tripe de croisière, une certaine routine qui s'installe à la maison. Mais là, tout d'un coup, le 21 novembre, ça fait un très long congé des fêtes. Rapidement, on écoute déjà des films des fêtes, le bricolage. Donc, bien heureux que tout ça se termine. Le ministre Audrinville a dit hier qu'il va annoncer mardi de la semaine prochaine un plan de rattrapage. Là, la grande question, c'est qu'est-ce qui devrait être fait? Est-ce qu'on annule les congés, Yasmine, notamment la semaine de relâche, ou on prolonge l'année scolaire? Tout un casse-tête pour le ministre Audrinville que de venir régler cette situation-là, de trouver le moyen d'ajuster le calendrier, mais aussi de maintenir la qualité de l'enseignement. Parce qu'il y en a plusieurs qui, l'année prochaine, vont se retrouver au cégep, vont se retrouver au secondaire. Et il ne serait pas juste que de leur donner moins de connaissances, une moins bonne qualité d'enseignement, parce qu'ils ont été victimes d'une grève. Donc, en même temps, il y a des parents qui ont déjà des vacances de prévues. Mais j'espère que le ministre Audrinville va mettre avant tout la qualité de l'enseignement comme priorité. Puis malheureusement, s'il faut que ça déborde sur la semaine de relâche, ça débordera. On s'attend tous à ce qu'il y ait des conséquences à ça. Il y a effectivement, Marc-André, des parents qui disent toujours attention. On a des vacances de prévues, nous. On veut passer du temps avec nos enfants durant la semaine de mars, la semaine de relâche. Non, effectivement. Ce n'est pas évident. C'est un casse-tête pour M. Denneville actuellement. Puis il n'y a pas de solution miracle. Parce que je faisais un petit calcul avant qu'on se jase, puis je regardais le calendrier scolaire de mes enfants. Et même là, si on enlève la relâche, toutes les journées pédagogiques, les congés statutaires, parcs, la fête des patriotes, c'est 17 jours. Puis ils en ont raté 24. Ça fait que même là, il en manque des journées. Donc, même si on dit qu'on va tout enlever les journées qui restent d'ici la fête nationale, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'on peut faire ce que j'appelle de la rénovation par l'intérieur? Dire, bien, est-ce qu'on recourcit, exemple, la pause pour le lunch, qui est environ 1h30 selon les écoles? Est-ce qu'on réduit ça à 45 minutes pour aller chercher du temps-là? C'est peut-être une solution que le ministre regarde actuellement. Il y aura peut-être des journées d'annulées aussi par des tempêtes de neige, qui sait, dans les prochaines semaines. Il n'y a pas de neige présentement, mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. M. Drinville a aussi confirmé cet après-midi, Yasmine, le report des examens ministériels à la fin janvier, début février. C'était la chose à faire? Oui, nécessairement, c'était important, parce que ça permet de remettre tout le monde sur le même pied d'égalité dans les écoles privées, les écoles affiliées à la FAE que celles au Front commun, celles qui ont connu beaucoup de grèves, peu de grèves, pas de grèves. Il faut donner à tout le monde l'occasion de bien réussir ces épreuves ministérielles en vue de l'avenir. C'était déjà prévu avant le temps des fêtes. M. Drinville nous avait dit que c'était probablement là où on irait. Et voilà que c'est confirmé maintenant. Est-ce que vous pensez qu'un changement s'en vient, Marc-André, pour établir des services essentiels en éducation? Oui, je pense que oui. Il faut finir les négociations actuellement. Les membres, Raymond, ne se sont pas encore manifestés sur le terrain, autant pour le Front commun, autant pour la FAE. Donc oui, il faut finir cette négociation-là. Une fois que tout va être entériné, il ne va pas falloir se questionner par rapport à ce qu'on fait avec l'éducation. Est-ce que ça devient un service essentiel dans quelle proportion? Est-ce que c'est les jeunes ayant un certain niveau de difficulté d'apprentissage, un accompagnement spécial qu'il va falloir vraiment s'assurer? Parce que là, présentement, c'est tout qu'un casse-tête. Pour les jeunes du Front commun, je pense qu'on peut s'en sortir. Mais pour les jeunes de la FAE, 24 journées consécutives manquées. Ça, c'est plus compliqué. On se rappellera que l'année scolaire 2015-2016, la FAE avait fait la grève à ce moment-là et on avait raccourci. On n'avait pas fait 180 jours d'école, on avait fait 172. Je pense également, pour les parents et les enfants qui sont touchés par la grève de la FAE, je ne pense pas qu'il va y avoir 180 jours d'école. Probablement que M. Drinville va annoncer qu'on va raccourcir un petit peu l'année, parce que c'est impensable de reprendre chacune des minutes qu'on a perdues durant la grève générale illimitée de la FAE. On n'a pas fini d'en parler, ça, c'est certain.